Claude Ruiz Picasso, le fils de Pablo Picasso et de la peintre française, Françoise Gillot, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Il était en charge de la succession du peintre espagnol de 1989 à 2023. Claude Ruiz Picasso, le plus jeune fils de l'artiste espagnol, Pablo Picasso, est décédé à l'âge de 76 ans en Suisse, a annoncé son avocat, M. Jean-Jacques Noyer à l'AF, ce jeudi 24 août. Pour le moment, la cause de la mort n'a pas été communiquée. Claude Ruiz Picasso l'est son épouse, Sylvie Vautier, épouse Picasso, et deux enfants Jasmin et Solal, a déclaré M. Noyer. Le fils de Françoise Gillot était un photographe et réalisateur. Il a notamment été administrateur de la succession de Pablo Picasso entre 1989 et 2023, date à laquelle il s'est retiré pour laisser la place à sa sœur cadette, Paloma. Pendant plus de 30 ans, il a ainsi géré les droits liés à l'artiste ainsi qu'à son œuvre. Pablo Picasso a eu quatre enfants. Claude et Paloma sont issus de sa relation avec la peintre française Françoise Gillot, qui est décédée en juin de cette année, à l'âge de 101 ans. Son fils aîné, Paul, né de son mariage avec la danseuse de ballet Olga Koklova, est mort en 1975. Enfin, sa fille Maya, issue de son union avec la mannequin Marie-Thérèse Walter, est morte en 2022. Picasso avait décidé de couper tout contact avec Claude et Paloma après que Françoise Gillot, la première femme à l'avoir quittée, a écrit ses mémoires sur sa vie avec le maître espagnol. Il avait notamment essayé de faire interdire le livre, intitulé « Vivre avec Picasso ». Claude et Paloma Picasso reconnus enfants naturels de l'artiste un an après sa mort. Claude Ruiz Picasso avait travaillé comme assistant du célèbre photographe Richard Avedon pendant plus d'un an ainsi que photojournaliste pour les magazines Time Life, Vogue et US magazine Satur Day Review. Il a notamment reçu la Légion d'Honneur pour son travail en tant qu'artiste en 2011. En 1974, un an après la mort de Pablo Picasso, Claude et sa sœur Paloma sont légalement reconnus comme les enfants naturels du peintre. Lors de la mort de ce dernier, il a laissé près de 45 000 œuvres d'art, dont 1885 teintures, 1228 sculptures et plus de 7000 dessins. Au total, la valeur de ce patrimoine est estimée à environ 760 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada